pour moi c'était quelque chose vraiment d'inaccessible ouais on en a parlé à un moment ça parlait de moi quand j'étais à montpellier mais honnêtement j'y croyais pas parce que je savais que j'avais encore beaucoup de travail à effectuer que si je voulais avoir aussi mes chances fallait qu'on fasse une compétition européenne voilà parce que maximum de joueurs dans ce groupe qui font la compétition européenne qui l'ont vraiment joué pendant pas mal d'années donc voilà je savais qu'il manquait encore quelques quelques petites choses quelques petits détails et puis quand on quand on fait appel à moi ben voilà c'est tout ça c'est tout ça qui ressort et là quand j'en parle je suis un peu ému parce que parce que pour moi c'est toute une carrière c'est toute une vie et c'est une récompense inimaginable il ya eu quelques larmes après c'est normal pour un joueur de football pour un sportif jouer pour son équipe nationale c'est une énorme fierté c'est vraiment l'aboutissement d'un travail et voilà on représente un pays notre famille enfin enfin c'est important c'est un peu tout ça après c'était plus le côté aussi j'étais chez moi j'étais avec mon père et tout donc quand on était excité bah on s'est dit oh demain je pars et tout donc voilà c'est un peu tout ça mais mais non non j'étais j'étais très heureux et fier encore une fois je suis arrivé avec la fontaine j'avais un peu d'appréhension normale de de connaître pour la première fois le groupe de l'équipe de france un groupe champion du monde donc donc non j'étais très excité aussi et voilà ce que j'en retiens c'est que c'est le haut niveau d'exigence et je suis très content d'avoir découvert tout ça mon parcours ma carrière les galères aussi donc donc quand je suis arrivé là bas j'étais j'étais heureux j'avais aussi j'avais hâte de pouvoir m'entraîner de pouvoir me confronter le voir le le niveau enfin voilà tout ça quoi l'environnement bah déjà en équipe de france il ya les quasiment les meilleurs joueurs du monde enfin c'est une équipe championne du monde donc donc voilà on sait on sait qu'à l'entraînement on perd pas beaucoup de ballons enfin enfin il ya une exigence aussi quand on va travailler devant le but on a envie de mettre des caviar aux attaquants et puis après c'est eux qui régalent quoi quand moi ce que je soutiens quand on faisait un travail devant le but c'était c'était la finition quoi c'était que son antoine griezmann olivier roux c'était c'était incroyable et c'est ces petites choses là quoi physiquement j'ai trouvé aussi une grosse intensité même si à monaco on a on a un groupe physique et que le staff a mis en place certaines choses pour pouvoir évoluer physiquement mais j'ai trouvé aussi qu'en équipe de france physiquement c'était un gros niveau quand tu reçois des passes claquées au sol enfin c'est c'est très bien et tu as envie de rendre la même chose quoi donc t'es concentré un maximum dans le jeu ça fait très très peu de ballon techniquement c'est vraiment vraiment le must quoi c'est incroyable c'est la vitesse d'exécution les joueurs qui bougent sans cesse qu'ils proposent enfin voilà c'est tout ça c'est ce que je vis au quotidien mais là là j'ai on va dire j'ai plus fait attention parce que pour moi c'était ma première donc je voulais aussi voir un peu ce que les autres faisaient comment ils jouaient c'est là on se rend compte que non les mecs qui sont pas là pour pour rigoler quand ils sont à l'entraînement c'est vraiment le travail après en dehors c'est vraiment des bons mecs donc après j'ai été très bien reçu aussi et ça c'est cool tout le monde m'a mis à l'aise directement donc donc ça c'était vraiment c'était vraiment agréable et important pour moi c'est un groupe jeune qui vit très bien donc donc non et ça ils savent comment ça se passe donc ils m'ont mis dans de dans de bonnes dispositions donc donc je les en remercie il suffisait de te parler pour t'apprivoiser forcément on se le dit se dit tu es avec les champions du monde mais mais c'est cool parce qu'au moins tu te tu te dis que tu vas t'entraîner avec eux tu vas jouer avec eux tu vas être avec eux tous les jours eux connaissent le haut niveau la ligue des champions enfin la coupe du monde l'euro donc donc pour moi c'était un challenge aussi de montrer comme j'ai dit tout à l'heure de quoi j'étais capable et de montrer aussi mes qualités un énorme respect carrément donc donc oui il a gagné la coupe du monde mais quand on est là bas on pense pas on pense pas à tout ça on est là pour pour jouer au foot pour pour mouiller le maillot et c'est ça qui compte c'est parfait pour tout le monde l'objectif atteint c'est un excellent manager un bon meneur d'hommes aussi il a le discours parfait à chaque match il donne envie comme la plupart des entraîneurs que j'ai connu de la bataille de mouiller le maillot mais mais lui ça se voit qui fait vachement confiance à son groupe aussi et ça je pense que c'est important pour chaque joueur parce que après une fois qu'on est sur le terrain se dit on a on a la pleine confiance du coach et on va lui rendre ce que ce que lui nous donne malheureusement au vu de la situation sanitaire c'est à huis clos mais mais déjà ce que je retiens moi personnellement c'est vraiment c'est ma pro ma première marseillaise donc l'hymne quoi c'était c'était un moment un moment fabuleux une fois que j'étais sur le terrain enfin voilà j'avais vraiment envie de jouer et de de bien faire et puis me donner à 200% comme je le fais en club comme je fais à l'entraînement dans la vie tous les jours donc après une fois qu'on est sur le terrain vraiment on pense plus à tout ça et c'est le ballon c'est le carré vert et c'est ça c'est ce qui compte on perd des comptes la fallande donc donc content à la fois de rentrer d'effectuer ma et première minute ma première sélection mais mais déçu aussi du résultat après j'aurais voulu que ça continue encore 30 40 minutes c'est un rêve clairement c'est quelque chose d'énorme pour moi c'est ce que je disais c'est le fruit de tout ça d'un travail acharné des choses qui ont été mises en place et puis d'être récompensé c'est c'est cool après ce que je retiens aussi c'est que quand je suis revenu en club j'ai vraiment j'étais boosté quoi j'avais vraiment envie de travailler encore plus pourquoi pas un jour il retourner si on refait appel à moi mais vraiment j'avais envie de me remettre au travail encore plus je me suis dit ok tu as connu l'équipe de france maintenant on revient au club à l'ice monaco mais avec encore de plus grandes ambitions mais vraiment pour moi c'était de me remettre à travailler à 200% encore plus qu'avant bien sûr j'ai envie d'un j'ai envie d'y regouté je vais tout faire je vais tout faire pour je vais me donner les moyens je vais continuer de faire ce que je fais sans faire trop non plus pour pas m'éparpiller mais mais non c'est comme je te disais tout à l'heure j'ai vraiment envie de bosser encore plus et d'être sérieux pour pour me donner les chances d'y retourner un jour qui sait